Je suis vraiment contente de vous annoncer quelque chose, mes petits abonnés, les petits amis, et tout le monde, et ceux qui ne le sont pas, wouhou ! J'ai l'heureuse nouvelle de vous annoncer que j'intègre la team Motorange ! C'est un partenariat avec toute une team de motards, celui qui a créé ça déjà vraiment au top, et déjà je le remercie de m'avoir intégré au groupe. C'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure qui commence vraiment, on est une vingtaine de motards à être dans ce groupe, pour partager notre passion du deux roues. Je vous invite à aller voir le site que je vais mettre en barre d'infos, qui se construit petit à petit, donc il n'est pas à finaliser, je vous en parlerai un peu plus. Et c'est vraiment une communauté qui se crée avec plein d'autres motards, donc partager cette passion tous ensemble. J'étais vraiment ravie d'avoir intégré l'équipe, et voilà, c'est pas du tout un partenariat avec des influenceurs qui vont vous vendre des peubres réversibles à 20€ alors que tu les as 1€ sur Aliexpress. C'est pas ce genre de truc les enfants, hein ! C'est vraiment, je fais ce que je veux, je parle de la team, du groupe, il n'y a pas d'obligation du tout, donc c'est ça qui est bien aussi, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment quelque chose entrepassionné de motards, en fait, où on fait tout ce qu'on veut. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter son Instagram, Motorange, que je vous mets tout de suite en bas, là, voilà, comme ça vous avez le lien. Enfin, vous avez le pseudo, vous pouvez aller consulter sa page Instagram, ça vous donnera une idée du concept, voilà, allez le suivre. Et en plus, bientôt, il va faire un post pour la présentation de la team, donc voilà, ça va être super intéressant. Et grâce à ce partenariat, je vais pouvoir vous faire découvrir plein de choses en rapport avec la moto, donc sur le site, on va trouver aussi bien des avis sur les motos, sur tout ce qui est en rapport de la moto, bien évidemment. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce sera pour tous les niveaux, il y aura de tout, aussi bien pour les débutants que pour les niveaux confirmés. Donc vraiment, tout le monde est ciblé dans les deux roues, vraiment, ça va être très très intéressant. On va pouvoir vous faire découvrir des nouveautés, vous parler de choses qu'on aura validées, évidemment. Donc voilà, ça ne sera pas du fake. Donc voilà, ne vous étonnez pas si je vous parle de temps en temps de cette team Motorange que j'ai intégrée, et dont je remercie également le grand boss. Merci à toi d'avoir intégrée à l'équipe, j'en suis vraiment ravie et honorée, et très très contente de faire partager à ma communauté cette passion, tous ensemble, et pouvoir découvrir de nouvelles choses. Donc je vous dis vraiment à bientôt pour une nouvelle aventure ! Il y a un site qui me fait halluciner quand même, c'est TikTok. Vous avez, mais plié le game les gars ! Vous avez, mais littéralement, plié le game ! J'ai 20 000 abonnés là-dessus, mais wouh ! C'est un truc de fou ce truc, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce site. Et la première vidéo que j'ai mis, elle a été virale direct en fait. Direct ! J'ai là, je crois, je suis presque à 1 million de vues. Je crois que je dois avoir, ouais, 900 000 vues. Vous êtes des fous en vrai ! Mais ouais, je ne connaissais pas du tout, et du coup, bah ouais, je me suis prise au jeu. Et du coup, bah souvent, je vous poste des petites vidéos, du coup. Voilà, il y en a, est-ce qu'il marche plutôt bien ? C'est vrai que TikTok, bah c'est aléatoire, ça la voulait être russe. Tu sais jamais en fait si ta vidéo, elle va marcher ou pas, donc c'est très très aléatoire. Si vous voulez aller me voir, c'est Mademoiselle Denez sur TikTok, n'hésitez pas. Mais bon, généralement, c'est plus TikTok qui vous ramène à ma chaîne YouTube ou à mon Insta, pas l'inverse. Donc merci à tous ceux qui me suivent, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Là, il me manque quand même les gants chauffants que j'ai achetés, que je vais recevoir, je crois, demain ou après-demain. Je suis dégoûtée, parce que là, il va faire moche les prochains jours, et je pense que je vais vraiment arrêter de prendre la moto, parce qu'il fait vraiment trop froid, là, à 20h30. Ouh, ça caille, je vous jure. Oh, je vais acheter une veste chauffante. La meuf, elle va tout acheter, tu sais. Tiens, j'ai déjà de la buvée, j'ai pas reçu mes Pinlock, ça me saoule, ça aussi. Si, je les ai reçus, mais j'ai pas reçu les bons. Voilà ce qui fait chier. Ça, c'est bon, ça, quand ils valident, les amis motards. Tu peux y aller, merci, et merci, bien sûr. Oh, c'est le pied, cette balade. Et voilà, on est allé faire un petit tour à Motowax, tant qu'à faire. Oh, il y a une grosse flaque d'eau. Bah, donc, l'igno. Allez, je vais enfin amener la moto au garage, parce qu'ils ont enfin reçu ma pièce, voilà. J'ai enfin mon nouveau réservoir, qu'ils vont pouvoir me poser, là, là, là. Eh, il était temps, hein, trois mois. Je vous jure, sans mentir, trois mois pour recevoir le réservoir Kawasaki. Même eux, ils ont halluciné, quoi. Ils m'ont appelé, on a enfin reçu votre réservoir. C'était donc, ils m'ont dit, hein. J'ai dit, putain, c'est clair. Vous voyez, heureusement qu'ils me l'ont redonné avant, hein. Parce que sans ça, j'aurais pas pu refaire de balade et tout. Donc, je suis vraiment contente. Donc, voilà, on va au garage. Et je vais devoir remettre tous les stickers, là. Regardez. Tous les stickers, ça. Je vais devoir tout remettre. Ça, 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 ça. Tout. Je m'en fous, j'ai déjà tout racheté le kit. Bon, alors, le pinlock, moyen. Ça me fait de la buée, des fois, quand même. Mais en même temps, je l'ai tellement mis, remis, enlevé, remis, enlevé, remis. Vu que la visière, elle tenait pas. Donc, à mon avis, je vais devoir en racheter un autre. 10 balles sur AliExpress, ça marche tout aussi bien. Parce qu'à la base, il marchait bien, hein. Mais je vous dis, ça se prôlait dans le joint. Donc, c'était pas du tout agréable. Je vais en racheter, hein. La meuf, c'est pas possible, quoi. Attention aux bandes blanches. En vrai, je sais plus où c'est, là. C'est simple, je ne sais plus où est le garage, là. Ah, faut que je trouve la rue, je suis perdue. Où est-ce, là ? Je sais, parce que j'ai fait une balade hier. Ça va pas, toi. C'était pas très beau. Donc, hier, balade obligée. Elle est dégueulasse. Ça va pas, ça, hein. On mûle tout ça. Ah ouais, franchement, c'est le bon, là, pour le coup. Donc, alors, concrètement. Concrètement. Ça, je le change ? Ou je l'ai stabilisé ? Oui, vous changez ça. On le change, ok. Ça, t'en regrettes, je le change ? Ça, oui, correct. T'en regrettes ? Ça, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, hein. Parce que ça, je ne peux plus. Ça se voit trop. Donc, ça regrette, et puis on a vu si on ne l'échange pas. Le cercle, c'est le même, hein. C'est beau. Non. Ça, je l'ai imaginé. Il y a un petit beau, là. C'est tant qu'on l'a attendu. Oui. Ouais, ça a l'air, avec une petite paillette. C'est bon, c'est le même. Celui-là, alors, vous pouvez comment ? Prendre le réservoir ? Oui, du coup, je peux le récupérer. Ah, bah, tiens, je le vois de main, l'extérieur. Ah, bah, voilà. Moi, je m'en fous, moi, je vais jouer dans la rue. Non, mais c'est cool. On ne peut pas en faire un aquarium, parce qu'on ne voit pas à travers. Moi, j'ai un accident plus grave, on ne sait jamais. C'est ça. Comme vous m'avez dit, on remet l'enferme. En général, quand les réservoirs sont bien, bien, bien puillés, la moto, elle est bien, bien, bien puillée. Et moi aussi, avec. Si quelqu'un a fait tomber quelque chose dessus, au mauvais endroit, et puis, c'est ça. Parce qu'en général, qu'ils prennent cher, les réservoirs. La moto, elle a pris cher en théorie. Oui. Bon, et bien, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore de suivre mes péripéties. Salut, salut ! Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Sur la voie de bus ? Bon, mais normal. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada